ITFM a eu le plaisir d'interviewer Marie-Hélène Tirao, présidente de l'association des CMA de Polynésie, au sujet de la remise des attestations de participation aux rencontres thématiques. Ce matin, on a eu déjà une grande chance parce qu'on est bien reçus à la présidence du pays pour comment honorer les associations, le monde associatif en général de la jeunesse et de l'éducation populaire et donc comment récompenser toutes les personnes qui ont participé aux rencontres thématiques 2019. Donc ces rencontres thématiques, c'est des moments dans l'année où les associations sont conviées pour participer à des modules de formation et ces temps qui sont très précieux pour nous sont organisés à la fois par la MAT, mission d'aide et d'assistance technique qui est un service de l'État et de la DJS, direction de la jeunesse et les sports, donc service du pays. Ce que j'aurais comme message, ce serait un double message. D'abord, c'est merci. Merci de nous rendre une certaine reconnaissance en nous valorisant par ces formations, de façon à ce qu'on ait des compétences. Et donc, toutes les petites fourmis que nous sommes, on ne nous voit pas forcément, mais on est des gens sur le terrain, en contact avec la jeunesse, avec les ados et les enfants. Donc c'est très précieux pour nous d'être formés. Et au deuxième plan, ça serait pour remercier la MAT et la DJS qui nous demandent à nous, moi je suis organisme de formation, de venir former, être intervenant dans ces modules. C'est une façon de nous faire confiance et de reconnaître aussi nos compétences. Voilà, donc merci à tous et puis vive 2020.